Chaque jour, vous devez dire cette prière pour les hommes politiques qui sont en prison. Dieu le Père Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, protège le Général Mokoko. Protège, Polamakaya, protège le vieux, le vrai. Hommes, Bogadien, pardonne-leur de toutes leurs fautes, mets ta lumière, ta puissance et fais leur sortir du gouffre, du gouffre de Sassou, 8%, le grand criminel au Congo. Sassou se prend pour un dieu au Congo, mets-le dans la Confusion. Ô Dieu le Père Tout-Puissant, Maître de l'univers, Maître de toutes choses, nous t'impleurons. Délive-nous du gouffre d'un dictateur. Délive-nous du gouffre du disciple, du démon au Congo-Prasenlil. Reviens vite, Dieu le Père, pour réinstaurer ta puissance dans ce pays, dans ce pays où il a amené plusieurs démons de n'importe quelle sorte. Tu as la possibilité de le chasser, rien qu'avec ton regard, tu as la possibilité de rabaisser Sassou Nguesso, du regard satanique vis-à-vis de ton peuple que tu as créé à ton image. Mets-le dans la Confusion totale, viens t'implore, je le Père, parce que toi seul peux faire sortir le vieux vrai Bukatia du gouffre de l'enfer. Toi seul peux faire sortir le Général Moukougou du gouffre de l'enfer. Toi seul peux faire sortir Bukatia du piège et du gouffre de l'enfer. Montre ta puissance, Dieu le Père. Montre ta grandiosité, Dieu le Père, vis-à-vis de tous mes ennemis. Montre que tu es l'Éternel des, Dieu tout-puissant. Relève-moi, Dieu le Père, relève-moi, Dieu le Père, tout-puissant. Vous devez dire cela. Et vous devez dire. Les embûches du démon ne nous font point peur. Nous, ton peuple au Congo, Brasaville. Délivrez-nous, Seigneur, de tout embûche de démons, 8%, des envutements, de 8%. Délivrez-nous, Seigneur, Dieu le Tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre. Délivrez-nous, Dieu le Tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre. Et vous devez dire. Et vous devez dire. Délivrez-nous de toute pratique, de Sorsanéry, de Sassou Nesso, 8%, au Dieu tout-puissant. Toi, qui es le maître des maîtres, vous devez dire. Des mots physiques dont nous souffrons. Délivrez-nous, Dieu le Père, de 8%, et de tout son plan de la mort. Délivrez-nous, Dieu Tout-puissant, car c'est toi qui a créé l'homme à ton image. Laisserez-tu tout ton peuple du Congo passer dans le couvre de la mort de 8% ? Non. Laisserez-tu 8% continuer à massacrer ton peuple ? Non. Délivrez-nous, Dieu le Père. Délivre tous les hommes politiques vrais que 8% ont emprisonné. Toi, tu es la seule. Toi, tu es le seul des seuls qui a la possibilité de frapper et d'ouvrir tout ce qui est débloqué. Toi seul a la possibilité d'envoyer ton épée de lumière pour anéantir tout dément dans ce beau petit pays qu'est le Congo. Toi seul a la possibilité de relever tout ce qui a été rabaissé au nom de ta puissance, Dieu le Père. Toi seul a la possibilité de me relever. Toi seul a la possibilité de faire à ce que le vieux Bougatien, le général Moukoko, Polamakaya et tous les hommes politiques emprisonnés Sente au nom de ta puissance. Mets sa soupe dans la confusion totale. Montre, Dieu le Père, que tu peux libérer ton peuple du coffre, de la main du démon qui est Sassou Gesson. Montre, Seigneur, que toi tu es le roi du roi. Montre, Seigneur, que toi tu es le seul qui peut libérer ton peuple des faux pasteurs au Congo-Prasaville. Des faux apôtres au Congo-Prasaville. Des faux prêtres au Congo-Prasaville qui en donnent ton peuple. Toi seul peux libérer ton peuple des couffres de la pédophilie au Congo-Prasaville. Toi seul peux libérer ton peuple de la barbarie, de tous ceux de 8% sans plan qui volent l'argent du peuple congolais, qui volent toute richesse que tu as mis sur la terre du Congo. Et eux ils s'en profitent et non le peuple. Change cela, Dieu le Père, change cela au nom de ta puissance. Vous devez le dire, peuple congolais. Et vous devez dire ceci. Père, rien n'est plus fort que toi. Car tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrera. Cherchez et vous trouverez. Dieu le Père, laisseriez-tu des bien-aimés. Bukatia, dans les mains de la prison, laisseriez-tu Général Mokoko, dans les mains du démon. 8% qui les ont emprisonnés. Laisseriez-tu, laisseriez-tu, le vieux vrai Bukatia, dans les mains d'un démon qui l'ont emprisonné. Délivre-leur de la main de 8%. Car toi seul es le roi du roi. Personne ne te dépasse. Toi tu dépasses l'alpha et l'oméga. Montre ta puissance, Dieu le Père. Car c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Aucun homme ne connaît le jour de sa mort. Sassou ne connaît pas le jour de sa fin. Sassou ne connaît même pas le jour quand il est aîné. Sassou ne connaît pas le jour qu'il est sorti du ventre de sa mère. Sassou ne connaît pas qui est son Père réel. Mais toi Dieu le Père, tu sais que Sassou, 8%, est un démon et homme. Mais toi seul Père, peux délivrer ton peuple qui est emprisonné par 8% dans les prisons du Congo. Brise, brise les murs de ces prisons. Brise les portes de ces prisons. Montre ta puissance, Dieu le Père, vis-à-vis de ton peuple qui crie chaque jour, qui pleure chaque jour, aux poules, qui sont massacrés chaque jour, aux poules. Aide ton peuple également qui sont massacrés au nord. Car sassou tue le peuple du nord aussi. Sassou tue le peuple du sud et il tue le peuple du nord. Seigneur, mets-le dans la confession totale. Fais afin que tous ces masques démoniaques tombent au nom de ta puissance, Dieu le Père. Vous devez dire cela. Car vous savez, la puissance du Créateur, elle dépasse le monde des ténèbres. Vous devez dire également que votre puissance est extra-ordinaire, que votre puissance est extra-magnifique. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de libération. Délivre-nous des embûches. Délivre-nous de la main de 8% au Congo-Prasaville. Que les ennemis, que nos ennemis au Congo-Prasaville. Donc, 8% que tous et toutes s'agriquent n'aient aucun pouvoir sur ton peuple. Car ce peuple qui est martyrisé, ce peuple qui est violent et sexuellement, ce peuple dont 8% ont terre vivante et vivante, au sud et au nord. Crée ton aide, Dieu le Père. Pardon. Crée ton aide. Délivre-nous. De la force de 8%. Délivre-nous. Car toi seul as la puissance. J'en profite, Père. Parce que tu es le Roi de Roi. 8% ne te dépassent pas. 8% n'est qu'un être humain. Mais toi, tu es le Tout-Puissant des Tout-Puissons. Délivre-nous des chemins. De la mort. De 8%. Vous devez le dire chaque jour. Car tu es le Père. Et le Roi de Roi. Et vous devez dire que les ennemis du Congo soient anéantis. Que les ennemis du peuple congolais au Congo-Brazzaville soient anéantis. Au nom de la puissance du Créateur qui a créé le ciel et la terre. Que les ennemis du peuple congolais soient anéantis. Que les ennemis du peuple de Dieu soient anéantis au Congo-Brazzaville. Vous devez dire également. Délivre-nous des griffes et de la langue. Et des mauvais regards. De 8%. Vous devez le dire. Car Dieu est le Tout-Puissant. Vous devez le dire chaque jour. Car Dieu rien ne lui dépasse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je devais le dire. Quand vous le faites, vous le faites. Trois fois, trois fois. Vous devez dire. Dieu le Père. Envoie-nous ton ange de lumière. Saint-Michel-Archange. Qu'il puisse briser. Tous les œuvres démoniaques de 8%. Aide-nous, Seigneur. Des mains démoniaques de 8%. Aide-nous, Seigneur. Des mauvais regards de 8%. Mets-le dans la confusion totale. Lui et toute sa clique. Montre, Seigneur. Que toi, tu dépasses le monde de la franc-ma-sorceleurie. Montre, Seigneur. Que toi seul dépasse le monde des ténèbres. Montre, Dieu le Père tout-puissant. Que toi seul dépasse le monde démoniaque de la franc-ma-sorceleurie. Au Congo, Brasaville. Montre, Seigneur. Que toi seul peux délivrer ton peuple de la franc-ma-sorceleurie. Au Congo, Brasaville. Ô Dieu. Brise les portes de 8%. Brise les pouvoirs démoniaques de 8%. Brise tout démon de 8%. Autour de nous, au Congo, Brasaville. Vous devez le dire chaque jour. Faites ces prières et vous verrez la puissance de Dieu. Parce que le problème au Congo n'est pas seulement un problème physique, mais un problème spirituel. Quand vous faites ces prières, ne faites pas voir à Dieu que vous êtes des gens orgueux. Non. Faites-vous petit. Car Dieu, qui a créé le ciel et la terre, lui-même a bien dit. Le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Il faut se faire petit comme les enfants. Et vous verrez. Dieu, rien n'est impossible envers eux. Tout est difficile pour ceux qui ne le connaissent pas. Tout est difficile pour des gens comme 8%. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, rien n'est impossible. Acclamez-le et vous verrez sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Faites ces prières à 4h ou 5h du matin. Ou vous pouvez le faire à 3h du matin. Ça dépend. Il y a ceux qui peuvent se lever à 3h. Vous le faites. 4h vous le faites. 5h vous le faites. Et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le général. Mon coucou. Que Dieu bénisse. Le vieux est vrai. Pour Kadia. Que Dieu bénisse Paul et Macaïa. Et que Dieu bénisse tous les prisonniers politiques. Qui sont emprisonnés. Par 8% au Congo. Et que Dieu les libère. Au nom de sa puissance. Que Dieu les libère. Rien n'est impossible envers eux. Amen. 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 Merci.